C'est principalement des artistes de la région qui sont montés sur la scène à cause des consignes dues avec la situation particulière. Mais il y a quand même deux chanteuses provenant de l'extérieur qui sont venues s'impliquer cette année et elles sont très heureuses d'avoir participé à leur façon à Stéléthon. Ma première participation, c'était malgré tout le COVID ou pas. Sincèrement, j'ai senti quand même toute l'énergie, le positif de tout ce bel événement-là. Et l'amour de comment les gens sont impliqués et comment ils aiment vraiment avoir cette chance-là de faire un beau Téléthon comme ça. Les gens ont été présents. Je ne peux pas être décide d'aller venir faire un tour. Je dis ça de même, mais ça se peut que j'en revienne. Bien, on va vraiment t'accueillir les bras ouverts, Véronique. Et là, dis-moi, en tant qu'artiste, tu as performé dans un contexte qui est quand même assez particulier. Il n'y avait pas de public. Qu'est-ce que ça te fait, ça? Bien, c'est sûr que la première des choses, on est là vraiment pour soutenir la cause. On sent l'énergie, comment justement, j'en parlais tantôt. C'est sûr que d'avoir un public, c'est un plus. Puis c'est sûr qu'on s'en ennuie. Mais juste déjà d'avoir la chance d'être là, puis de communiquer toute cette belle compétitivité-là avec les gens, puis tout le partage qui est là, je peux dire déjà, ça fait longtemps que je ne suis pas sortie, là. Ça fait du bien. Juste de sortir de la maison, puis d'être sur scène, c'était incroyable. Puis comme Véro a dit aussi, juste le sentiment, tout l'amour qu'on ressentait, même s'il n'y avait personne dans la salle, ça donnait beaucoup d'énergie. Sur les réseaux sociaux, les gens, ils écrivaient des commentaires, ils venaient nous écrire. Puis juste de voir le chiffrier aussi, ça démontrait à quel point c'était important qu'on soit là. Donc, j'ai vraiment passé une belle soirée. Alors, en terminant, bien, il faut prendre le temps de mentionner tous les gens qui se sont impliqués de près ou de loin dans le Téléthon, parce que c'est en partie grâce à vous que ça a été une réussite. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 24e édition du Téléthon. Merci.